Ce Nigérian de 38 ans a traversé la Libye, la Méditerranée pour venir demander l'asile en France. Il a quitté sa famille, très pauvre, il a fui son pays pour échapper aux gangs qu'il avait enrôlés de force. J'ai refusé mais ils ont utilisé la force. Ils m'ont battu et ils m'ont blessé à la tête. Quand ils te frappent, ils te donnent un papier à signer et tu signes. Tu ne peux plus échapper à la mafia. Si tu dis je veux partir, ils te cherchent, ils vont chez toi et s'ils ne te trouvent pas, ils tuent quelqu'un de ta famille. Depuis plus d'un an, à Grenoble, cet homme a travaillé dans la restauration, le bâtiment. A deux reprises, il affirme ne pas avoir été payé pour son travail. Il va attaquer au prud'homme l'un de ses patrons. J'envoie l'argent à ma famille. Ma mère est très vieille et j'ai une petite fille qui va à l'école. C'est moi qui paye. Je suis venu en France pour travailler. Je ne suis pas venu pour m'asseoir et m'endier, non. Je suis venu pour travailler avec ma volonté, mon énergie. Je ne suis pas paresseux, je suis solide. En Isère, d'autres patrons souhaitent au contraire embaucher. Ce gambien travaille dans une supérette grenobloise depuis 2018. Mais son titre de séjour n'a pas été renouvelé par la préfecture. Donc il continue de travailler, mais son patron est prêt à l'embaucher. Mais il faut effectivement qu'il puisse, par la préfecture, retrouver un titre de séjour. Et là-dessus ça bloque ? Très difficile, semble-t-il, de prendre rendez-vous depuis la crise sanitaire. La préfecture conteste ce blocage. Elle affirme qu'elle n'a pas reçu de demande récente de la CGT. Avec cette politique, on n'arrive pas à faire confiance et déposer des dossiers. Et sans oublier que d'avance, il y aura toujours des réponses ou un traitement qui dépasse, un temps de traitement qui dépasse les 2-3 ans. Vous avez peur de déposer les dossiers ? Oui, bien sûr, on a peur, oui. Peur de voir des sans-papiers reconduits à la frontière. Pourtant, la CGT de l'ISER a constitué une dizaine de dossiers qui répondraient aux critères de régularisation fixés par le ministre Valls en 2012. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !